Chers compatriotes congolais, africains, amis du Congo, amis de l'Afrique, le RCK, les résistants combattants du Congo, dans son idéologie est un mouvement de pression à caractère politique qui se bat non seulement pour la souveraineté congolaise, mais également pour la souveraineté africaine. Nous nous battons également contre le pouvoir d'occupation, le mauvais système, le régime dictatorial de Kabila et les antivaleurs. Et nous entendons instaurer un état de droit et un système permettant l'évolution socio-économique, politique et militaire de la RBC, afin d'atteindre ainsi notre objectif final, la libération totale du Congo. Le RCK remercie tous les participants à la grande marche du samedi 7 novembre 2015 à Paris, contre les troisième mandats des dictateurs Joseph Kabila et Sassou Nguessou. Cette marche a eu une grande envergure politique, s'agissant de rassembler les deux États, qui en réalité ne forment qu'un seul pays. Mes frères et sœurs, c'est avec l'unité et la solidarité africaine que nous réussirons à chasser tous les dictateurs d'Afrique. Aujourd'hui, le RCK, dans sa lutte contre le mauvais système, dénonce la manigance politique, visant une fois de plus à tromper le peuple congolais, sur certains individus mis brusquement sur la scène politique en RBC. Il est clair que ces mêmes impérialistes, qui longtemps ont détruit la RBC, ou soutiennent ouvertement Moïse Katundi, le G7 et les Kenguadundi. Pourquoi cela, mes frères et sœurs ? Tout simplement pour la continuité du système de la Kabilie. Nous avons eu 450 morts au charmiers de Maloukou. Nous déplorons 12 millions de morts en République démocratique du Congo. Nous avons plus de 3 millions de femmes, d'enfants et d'hommes violés en République démocratique du Congo. Mais aucun de ces individus n'a demandé la justice. Le viol utilisé comme arme de guerre, nous le savons, est l'œuvre des multinationales, pour piller nos richesses naturelles et minières, mais également pour la balkanisation de notre territoire. Ces multinationales véreux n'ont aucun sens de la dignité, de l'humanité, du peuple congolais. Aujourd'hui, le RCK fait sa déclaration solennelle et dit fermement non à Moïse Katundi, non au G7, non au Kenguadundi, non aux aparachides, non aux accompagnateurs du pouvoir d'occupation, non aux dialogues avec les occupants et non à Kabila. Mais nous disons oui au soulèvement populaire, avec le peuple et au moment opportun pour la libération totale de notre pays, le Congo. Ingeta, 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 je vous remercie.